bonjour les amis pongistes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je vais vous parler de colle alors c'est pas vraiment une surprise parce que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo où je vous annonçais une série de tests sur des produits falco et bien je vais commencer aujourd'hui avec avec trois tests sur des sur des cols donc là le premier test il va être sur la colle optimum premium blue donc je sais pas si vous la voyez bien voilà donc vous pouvez la voir aussi en photo en meilleure qualité je pense donc je vais vous tester la falco optimum premium blue donc c'est une c'est une colle blanche et c'est aussi une nouveauté falco qui est pas encore disponible en france mais qu'il sera très très prochainement donc écoutez c'est parti pour le test de la falco optimum premium blue alors à la base la falco optimum premium blue elle a été pensée pour l'utilisation des balles en plastique les préconisations il y en a quelques unes quand même à respecter pour avoir un collage parfait donc la première chose c'est d'attendre quand même un petit moment donc un petit peu plus de cinq minutes pour permettre à la colle de bien sécher c'est très important sinon on risque de de foirer complètement son collage il est possible autrement d'utiliser un sèche cheveux si vraiment le cesse le séchage je vais y arriver c'est chage et trop long falco conseille également de faire attention à l'humidité et bien sûr de faire dans un environnement tempéré voilà faut pas le faire par période de 50 degrés ça risque d'altérer les performances de la colle au niveau de la présentation du produit il ya un très bon packaging qui a été pensé par falco on a une petite pince qui est fourni avec des avec des petits tampons comme ça avec des petites mousses pour justement après est allé ça colle sur sur la raquette sinon au niveau de haut niveau du packaging c'est du classique mais bon il ya un effort design qui a été fait sur le pot de la part de falco donc donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal sinon ben voilà ça ressemble à une colle classique mais voilà on sent quand même le produit le produit bien fini puis voilà c'est dans un sac hermétique voilà si ça colle voilà on est tranquille on peut le fermer comme on veut donc donc c'est très pratique au niveau du matériel utilisé je j'ai utilisé un revêtement xium méga japon qui a qui avait été déjà collé à la voque donc il ya un peu plus d'un mois donc donc voilà donc j'ai pas eu de difficulté à l'enlever et sur l'autre vêtement j'ai utilisé un viciastif donc c'est un revêtement dur à la différence près que ce revêtement il avait été collé qu'il avait été collé à la colle blanche et j'ai voulu vraiment tester dessus pour savoir si justement le parce que c'est un peu la réputation de certaines colles blanches qui abîment le revêtement et j'ai fait exprès de prendre un revêtement qui était déjà bien bien amoché on va dire par une colle blanche pour savoir si celle ci allait reproduire un peu le même schéma donc c'est pour ça que vous voyez que le revêtement il est un peu un peu cabossé on va dire ça comme ça au niveau du bois j'ai utilisé un donix senso person power il a été vernis vernis en premier lieu donc donc c'est d'autant plus agréable pour passer la colle dessus au niveau de l'utilisation de la colle donc je vois que le balle s'étire bien il ya comme une odeur de latex qui a qu'on sent bien elle est plutôt facile à utiliser et tirer c'est d'étendre facilement et voilà on peut on peut vraiment l'appliquer de partout sur la raquette une fois que j'ai fini d'étaler je les j'ai bien attendu que la colle se repose qu'elle imprègne bien les revêtements qu'elle imprègne bien le bois et pour ça il ya bas il ya qu'une seule solution c'est d'attendre et surtout de voir que la colle va devenir un peu transparente c'est à dire que là vous voyez que c'est blanc mais ensuite elle va devenir vraiment très clair on va quasiment plus voir la colle voilà il va avoir en fait vraiment un changement d'aspect au niveau de la couleur je vois qu'en étirant la colle on voit bien qu'elle est imprégnée qu'elle est bien imprégnée de latex et ça devrait être je pense par la suite plus facile à dégommer voilà c'est un peu la tendance actuelle des cols blanches où le latex est de plus en plus prédominant à l'intérieur pour justement faciliter le dégommage derrière au niveau du collage que je peux vous dire c'est que j'ai remarqué qu'on pouvait également travailler le travail le revêtement quand on colle le revêtement donc ça c'est pas tout l'école qui permettent de le faire voilà on peut pas non plus les tirer comme avec de la vogue classique mais bon on peut quand même travailler le revêtement donc c'est pas désagréable au niveau de la contenance de la colle bon on n'est pas obligé de j'en ai pas mis beaucoup un j'en ai pas mis beaucoup donc donc ça aussi c'est c'est vraiment sympa au niveau du décollage j'ai eu un peu peur quand même parce que le revêtement est extrêmement bien collé sur le sur le bois et pourtant le revêtement se décolle très facilement la colle on sent bien qu'elle s'est bien apprégné dans le revêtement et dans le bois là vraiment le point fort c'est que c'est qu'on voit qu'il ya toujours une couche de latex qui est resté sur le revêtement donc là on le voit bien sûr sur l'oxium donc en fait cette couche blanche en fait c'est là c'est une épaisseur de colle falco qui est resté dessus et le but en fait c'est vraiment de de protéger le revêtement de la colle c'est ce qui va me permettre de faciliter le dégommage par la suite le dégommage fonctionne très bien ça s'enlève très rapidement ça s'enlève à la main là où on pourrait mettre beaucoup de temps à dégommer une raquette va dégommer un revêtement voilà c'est vraiment très rapide et ça part vraiment super bien alors qu'est ce que j'en ai pensé de cette colle falco premium glue bah écoutez le constat il est il est très positif on on sent que c'est quand même un produit de qualité la texture du produit elle est comme annoncée crémeuse et comme je vous l'expliquais tout à l'heure la tendance des cols blanches va vraiment vers le latex et là on est vraiment on est vraiment dedans donc on le latex fait vraiment du fait vraiment la différence par rapport à une colle une colle classique ce qui est important c'est qu'il faut bien respecter les préconisations j'avais bien pris le temps que yannick m'explique toutes les préconisations bien attendent de cinq valait entre cinq et dix minutes que la colle s'imprègne bien au revêtement et dans le bois voilà c'est très important puisque c'est une colle spéciale mais bon sur le jeu on veut vraiment la chandelle j'ai remarqué également que le revêtement sur la raquette il était bien collé bien stable bien imprégné au niveau de l'odeur il ya une petite odeur de latex mais bon qui fait qu'ils aient quasi inodeur j'ai aussi beaucoup aimé le fait de pouvoir dégommer son revêtement très facilement c'est vraiment vraiment un atout considérable surtout si on colle souvent et qu'on est amené justement à changer de revêtement régulièrement de se dire que le bas que la couche de colle va faire une sorte de protection sur son revêtement c'est un vrai plus de là à pas dire que ça ça n'altère pas non plus les performances du revêtement parce qu'il ya toujours des petites boules qui vont s'enlever du de la mousse du revêtement mais bon globalement le revêtement il ressort quasi vraiment intact donc c'est c'est un vrai vrai plus autre point important la colle passera à coup sûr au contrôle de raquettes parce que la colle falco la premium glue elle contient pas de boc du coup on est on est tranquille de ce niveau là au niveau du prix faut compter entre 13 et 15 euros je vous l'expliquais tout à l'heure c'est une nouveauté falco n'est pas distribué en france mais elle le sera prochainement mais bon vous pouvez déjà la retrouver dans des boutiques à l'étranger et voilà si vous voulez la tester il suffit de l'acheter à l'étranger vous la faites livrer chez vous ça fonctionne aussi au niveau de la contenance j'ai j'ai eu un pot de 225 ml globalement il faut entre 6 et 8 millilitres par par collage entre 2 et 4 par revêtement et un petit peu moins pour pour le bois ça va vous faire entre 15 et 20 collages après bon ça c'est une estimation mais tout dépend aussi du volume de colle qu'on va appliquer sur le revêtement tout dépend du volume de colle qu'on va appliquer sur le sur le bois donc ça c'est vraiment propre à chacun mais bon globalement entre 15 et 20 collages on devrait largement s'en sortir voilà avec le avec la colle donc je vous le disais tout à l'heure mes premières impressions n'ont pas bougé c'est vraiment une très très bonne colle il est important je le répète de respecter les préconisations de collage on n'est pas certain d'approcher un résultat proche de la perfection parce que chacun ses techniques de collage mais bon là on approche vraiment un résultat très très bon et voilà dans ce contexte je lui mettrai volontiers un 9 sur 10 donc donc franchement c'est une très très bonne colle si elle était vraiment nulle je vous aurais dit qu'elle était nulle mais là pour le coup elle est vraiment très bonne voilà les amis j'ai terminé ce test de la falco premium blue donc nouvelle colle de falco j'espère que ce test vous a plu si vous avez des questions sur la colle si vous voulez plus de détails sur mon mode sur mon mode d'application si voilà vous voulez en savoir un peu plus sur la colle n'hésitez pas à poster vos demandes en commentaire facebook youtube bon là ça sera sur youtube donc n'hésitez pas à poster vos demandes en commentaire si vous avez aimé le test n'hésitez pas le à le partager à lâcher un petit pouce un pouce en l'air on se retrouve très prochainement dans un nouveau test de colle donc cette fois ça sera la water interglue 10 donc colle à l'eau en attendant mais écoutez je vous je remercie encore de vos visites je remercie encore d'être toujours présent au quotidien sur sur actuping et de plus en plus sous youtube et puis écoutez je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas vive le ping 1 2 2 2 3 2 2 3 2 Sous-titrage Société Radio-Canada